Coucou les petits amours, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est l'histoire du soir, et ce soir, un auteur que j'adore qui s'appelle Alexandre Jardin. Et ce soir, je vais vous lire Il faut aider le petit chaperon rouge, écrit avec Hervé Le Goff chez Hachette Jeunesse. Vous la connaissez cette histoire, mais elle est un petit peu revisitée. Ce soir-là, Emma lance Bonsoir Maman, puis elle fait semblant de s'endormir. Mais sous sa couette, la coquine allume une lampe de poche pour lire en cachette. Et devinez ce qu'Emma va lire ? Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille, toujours vêtue de rouge, qui devait porter une galette et des sucettes à sa mère grande très gourmande. Et surtout, surtout, ne pas parler au loup sur le chemin. Vous vous souvenez ? Le petit chaperon rouge qui va dans la forêt, qui va retrouver sa mère grande dans sa chaumière dans la forêt. Et il ne faut pas repaser le loup. Ah non, pas le loup, grommet l'Emma. Ça ne va pas encore se passer comme ça. Et elle saute dans le livre pour s'en mêler. Regardez, Emma. Elle traverse la page pour arriver dans l'histoire. Chaperon rouge, crie-t-elle. Ne prends pas ce chemin pour aller voir ta mère grande. Le loup y est. Bon, je sais, répond le petit chaperon rouge. Mais moi, j'ai bien envie de voir à quoi il ressemble, justement. Allez voir le loup de près. Ah, mais quelle bonne idée. Mais génial, s'écrit Emma. Je viens avec toi. J'ai un plan. Regardez. Et elles vont élaborer un plan pour le loup. Et si on l'a attrapé, propose-t-elle. Je tends mon élastique entre deux arbres. Il se prend les pattes dedans. Et couic, il est à nous. Ensuite, on va l'apprivoiser et approuve le petit chaperon rouge. Les deux filles se mettent aussitôt au travail. Sans s'apercevoir qu'un renard s'est approché. Fort intéressé par leur piège. Regardez. Elles sont en train de parler de leur plan. Et là, vous avez derrière l'arbre quelque chose. La queue du renard qui les écoute. Je peux vous aider. Oh, pas besoin de toi. Va-t'en, s'écrit Emma la rebelle. Tu as tort de me chasser, proteste le renard. J'ai vu le loup qui vous espionnait. Hein ? Je venais vous dire qu'il a rebroussé chemin et filé directement chez Mère Grand. Il va la dévorer avant que j'ai pu l'apprivoiser. Mais c'est horrible, s'écrit le petit chaperon rouge. Ne crains rien. L'ensema a décidé. Ça ne va pas se passer comme ça. Regardez, ce coquin de renard. Emma qui prend les rênes de l'histoire. Elle fonce dans la forêt et arrive au moment où le loup fait toc-toc à la porte. Qui est-ce ? demande Mère Grand. C'est le petit chaperon rouge, répond le loup en déguisant sa voix. Emma grimpe très vite sur le toit de la maison et crie par la cheminée. « N'ouvrez pas ! C'est le loup qui vient vous manger ! » Regardez, le loup qui fait la voix du petit chaperon rouge et Emma qui se met sur la cheminée qui crie très très fort. « N'ouvrez pas ! » Et la voix d'Emma résonne tellement fort par la cheminée qu'elle fait très peur à Mère Grand qui se précipite dehors et là, elle est croquée d'une bouchée. Catastrophe ! Emma court rejoindre ses nouveaux amis et annonce la terrible nouvelle. Regardez la Mère Grand qui est sortie et qui s'est précipitée dehors et là, le loup n'en a fait qu'une bouchée. Heureusement, elle ne s'avoue jamais battue. Rien n'est perdu. Il faut juste capturer le loup et faire sortir Mère Grand de son ventre. Mais comment la tirer par ici ? « Rouser renard, as-tu un plan ? » « Ce qu'il faut, répond le renard. C'est un appât frais et délicieux aussi tentant qu'une tarte aux fraises des bois. » Regardez ce coquin. « Hum, je suis sûre de savoir de quoi il parle. » Et prêt à tout, le petit chaperon rouge sèche ses larmes et se met à chanter très fort au milieu de la forêt. « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Vous voyez, elle va prendre le chemin de la forêt. « Je viens prendre mon dessert gratuit. » qui veut essayer de croquer le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux te manger ! » hurle le loup de sa voix abominable en se précipitant sur elle. Mais il se prend les pattes dans l'élastique et se retrouve ligoté en un tour de pattes par le renard. Furieux, il pousse un grand cri de rage. Et là, Emma, elle bondit avec un bâton qu'elle place droit entre ses mâchoires pour les tenir ouvertes. Le loup terrible se débat. Emma tient bon. Le bâton va-t-il résister ? Regardez, il s'est pris les pattes dans l'élastique, tenu par le renard. Et là, Emma qui plante son bâton et le petit chaperon rouge qui s'est réfugié sur une branche. Emma ne renonce jamais. « Sortez vite de là ! » crie-t-elle. Et avec l'aide du renard, Mère Grand jaillit de la gueule ouverte, suivie de toute une farandole de gens que le loup avait croqués, y compris un ogre en maillot de bain. Puis Emma chasse cette affreuse bête à grands coups de bâton. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Regardez, Mère Grand retrouve le petit chaperon rouge. Et tous ceux qui avaient été croqués s'échappent de la gueule du loup. Et notamment cet ogre en maillot de bain. Il y a même une girafe, un chevalier. Vous imaginez ? « Merci, dit Mère Grand en embrassant Emma. Merci d'être intervenue dans ce conte. » « De rien, répond Emma. Si je ne m'en étais pas mêlée, je ne serais jamais devenue la meilleure amie du petit chaperon rouge. Et si toi aussi, comme Emma, tu oses faire ce dont tu rêves, ta vie sera aussi passionnante qu'un conte. » Sur ce, les chéris, bonne nuit, faites de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada